Bienvenue au cœur de la Cité internationale de la langue française. Nous sommes au début du parcours de visite sur l'aventure du français. 1200 mètres carrés, 15 salles, 62 dispositifs interactifs et une centaine de pièces de collection. On découvre tout ça ensemble. Alors nous voici maintenant dans la salle de la mosaïque des francophones. Nous nous rejoignons Paul Rondin, le directeur de la Cité. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour Rémi. Alors c'est quoi l'idée de ce parcours autour de la langue française ? C'est une fête foraine, c'est une fête foraine de la langue, c'est une fête foraine des mots. Vous voyez, on est dans un endroit extrêmement étrange avec des écrans, des voix. Vous avez des francophones du monde entier qui racontent ce qu'est leur langue. Parce qu'en fait, la langue française, ce n'est pas une langue, c'est des langues françaises, c'est des cultures francophones, c'est le monde entier. J'imagine qu'il a fallu faire des choix, il y a eu des partis pris. Comment pouvait-on faire dans un château entièrement rénové un équipement culturel complètement novateur dans lequel on puisse s'amuser avec la langue française, ce qui n'est pas toujours une chose joyeuse pour les gens. Des fois, c'est des fautes d'orthographe, mais en réalité, c'est une chose profondément intime qui nous habite en permanence. Et ici, on veut faire ressortir ce plaisir de la langue qu'on entend, qu'on parle, qu'on écrit. Alors, dans ce parcours, tout est extrêmement ludique partout. Il y a de nombreux écrans qu'on peut toucher. Paul, c'est une volonté que tout soit ludique ici ? Ah oui, oui, on doit jouer, on doit s'amuser avec la langue, avec les mots. Vous avez ici de quoi inventer des phrases en belge, en polynésien. Là, vous toisez, c'est-à-dire savoir combien et comment on dit combien vous mesurez. Si vous mesurez une roue de charrette, une saguette, une perche ou si vous êtes haut comme trois pommes. Ici, vous avez des questions qui correspondent beaucoup plus à la France et comment les mots n'ont pas le même sens dans certaines régions de France. Alors, ce parcours, c'est aussi l'occasion de redécouvrir ce château François 1er qui a été restauré de fond en comble. Et on retrouve Xavier Bailly, directeur délégué de la cité, pour en parler. Vous étiez à l'origine du projet. Aujourd'hui, la mission est accomplie. Oui, oui, la mission est plus qu'accomplie. Le sauvetage du château de Villers-Cotterêts était un défi parce que nous sommes sur 23 000 mètres carrés de monuments historiques. Que ce monument historique était dans un état sanitaire alarmant et qu'il proposait aussi des espaces vides dans lesquels l'écriture de la cité internationale de la langue française pouvait trouver sa place. Ce lieu, c'est aussi l'occasion de redécouvrir l'histoire de ce château de François 1er ? Bien sûr, le château de Villers-Cotterêts est un lieu de patrimoine qui fait rêver. Des façades éblouissantes, mais surtout trois chefs-d'oeuvre. L'escalier du roi, l'escalier de la reine et la chapelle qui constituent les étapes principales du parcours du visiteur. Merci, Xavier Bailly. Alors, vous allez maintenant pouvoir vous aussi découvrir ce lieu. Dix jours de festivités sont prévus à l'occasion de cette inauguration. Et puis ensuite, toute l'année, il y aura ici une intense programmation culturelle. Merci.